Malgré le combat de ces jeunes agriculteurs contre le CETA, leurs députés n'ont pas voté contre le traité. 4 sur 6 se sont seulement abstenus. Eux, ils se lavent un peu les mains en disant « Oui, j'ai pas voté pour, mais t'as pas voté contre non plus. » Et ça, on leur en veut et on trouve que c'est quand même un peu une trahison envers le consommateur. Ils suivent l'avis du grand boss et ils ont peur du petit coup de règle sur les doigts à la fin. Et il leur manque du courage, c'est tout. Et puis un petit peu d'honnêteté envers leurs électeurs. La plupart de ces jeunes agriculteurs venus de toute la Haute-Savoie produisent du lait pour le fromage. Abondance, Reblochon, Beaufort et Tom. Ils s'inquiètent de l'exportation vers la France d'une jeune canadienne de qualité douteuse. Au Canada, les animaux sont nourris aux farines animales. Nous, c'est interdit. Toutes les céréales sont OGM quasiment. Tout ce qui est antibiotiques, il faut savoir qu'au Canada, il n'y a pas longtemps, ils n'avaient même pas d'ordonnances et de cahiers sanitaires à suivre. Donc ça veut dire qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Une délégation a été reçue par le préfet. Mais ces agriculteurs attendent désormais la réplique du Sénat qui devrait voter contre le CETA. Le traité retournera donc à l'Assemblée. Les députés auront-ils changé d'avis d'ici là ? Les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie leur poseront bien sûr la question en temps utile. Merci à la fois. Merci.